La destruction de revenus par l'inflation ne fait que commencer. Nous assistons en Europe à une épidémie de hausse de taux. La Banque Centrale du Royaume-Uni, qu'on appelle la BOE, Bank of England, vient de porter son principal taux directeur à 5%. C'est le plus haut depuis 2007. La Banque Centrale de Norvège et la Banque Centrale de Suisse, la BNS, viennent aussi de relever leur taux d'intérêt. La semaine précédente, c'était la BCE, notre Banque Centrale Européenne, qui avait augmenté ses taux et confirmé qu'elle continuait à le faire, alors qu'ils sont eux aussi au plus haut depuis 2007. Ces nouveaux relèvements des taux confirment que la lutte contre l'inflation est loin d'être gagnée en Europe. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance, sans publicité. Aujourd'hui, il est question de la grande destruction des revenus à l'œuvre avec l'inflation. Cours rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 fages d'analyse de la situation et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie d'inscription. Revenons à notre sujet, ce sujet pour lequel vous êtes en ce moment devant cette vidéo. Oui, malgré l'augmentation continue des taux d'intérêt à l'Union Européenne, l'inflation s'accroche. Elle est passée en un an de 9,6% à 7,1%. Une baisse de 2,5% d'inflation en un an. Ce qui ne casse pas des briques compte tenu du niveau d'où on part. Avec de nouvelles augmentations de taux, les banques centrales européennes, c'est-à-dire la BCE et puis celles des pays dont je vous ai parlé, notamment la Grande-Bretagne, avouent du même coup implicitement l'échec de leur lutte contre l'inflation depuis un an. Alors pourquoi depuis un an ? Parce qu'en Europe, la lutte contre l'inflation a commencé il y a un an. Au-delà des chiffres officiels et de leur évolution, chacun en France peut constater l'augmentation des prix et, pour les biens essentiels, leur très forte augmentation, plutôt autour des 20% que des 7% officiels. On sait que de toute façon, les chiffres officiels de l'inflation sont minorés par diverses techniques, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc l'inflation globale dépasse nettement les 7%. Et en ce qui concerne les objets et les biens de première nécessité, on est au-delà des 20%. C'est pareil dans les autres pays européens. Ce qui rend nécessaire le combat contre l'inflation est qu'elle est une machine à ruiner les ménages. En France, nous en avons une vision totalement faussée par le bon souvenir qu'ont gardé nos parents et nos grands-parents de l'inflation des années 1970-80. C'était super, ça vous avez dû l'entendre dire des quantités de fois, on pouvait s'endetter et l'inflation l'a minée en quelques années la valeur des mensualités de remboursement. Et combien de fois a-t-on entendu dire que ces générations ont réussi à se créer un patrimoine immobilier pratiquement sans bourse dédiée parce qu'effectivement, en quelques années, l'inflation avait effacé la plus grande partie du coût des remboursements. Autrement dit, on remboursait les prêts immobiliers en monnaie de singe. Et les prêts immobiliers et tous les prêts. Bien évidemment, c'était sur l'immobilier que l'effet était le plus important puisque ça portait sur les sommes les plus importantes. En même temps, l'inflation n'avait pas détruit le revenu, ce qui aurait été le retour de manivelle logique de l'ensemble. Et l'inflation n'avait pas détruit le revenu parce qu'à cette époque, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Donc, joker. Et même les augmentations de salaire avaient un peu d'avance sur l'inflation. Si bien qu'effectivement, non seulement les dispositions qui avaient été prises sur cette période ont permis aux salariés de ne pas subir un effet de l'inflation et s'est allé même un petit peu plus loin, le pouvoir d'achat réel a augmenté. En 1981, l'hyperinflation était en marche. Ce qui n'est rien d'étonnant puisque lorsque les salaires augmentaient de X%, la conséquence mécanique, tout simplement la création de monnaie que cela induisait, a mené l'inflation à augmenter de X plus quelque chose et à leur tour, les salaires augmentaient de X plus plus, etc. Pour la stopper, on a désindexé les salaires. Et aujourd'hui encore, les salaires n'ont pas été réindexés sur l'inflation. Donc vous voyez où on va arriver. Ils augmentent, mais moins vite que l'inflation. La conséquence est que le pouvoir d'achat des salaires diminue. Et cela, de jour en jour. Et de jour en jour, cette baisse de pouvoir d'achat s'aggrave. Pour les salariés français et européens, en 2023, l'inflation est un système qui les mène à la pauvreté. Ce n'est qu'une question de peu d'années au rythme actuel de l'inflation. Alors ça, c'est essentiel. C'est le fond de la vidéo d'aujourd'hui. Mais la catégorie sociale la plus impactée par l'inflation, ce sont les retraités. Parce que leurs pensions ne sont pas indexées, mais pas du tout indexées sur l'inflation. J'avais rappelé dans une autre vidéo que c'est le cas depuis 2017. Et du coup, c'est bien plus dévastateur pour eux que la réforme des retraites. Mais il y a quelques semaines, quand les réformes des retraites tenaient le devant de la scène, on n'a pas du tout parlé de cette problématique fondamentale. Mais c'est une réalité connexe au sujet de l'inflation. Et s'il faut bien en parler quelque part, c'est dans cette vidéo. Eh bien, autre catégorie sociale concernée, tout le monde est concerné par l'inflation, mais autre catégorie sociale particulièrement sensible à la question de l'inflation, ce sont les candidats à l'investissement immobilier. Et ceux-là vont avoir tendance à s'en réjouir et vont me dire « Oui, mais pour les emprunteurs immobiliers, c'est comme dans les années 1970. L'inflation détruit le point réel de leur crédit. » Ils ont tout à fait raison, c'est vrai, pour les emprunteurs à taux fixe. Et bon, vous me direz qu'en France, l'essentiel des prêts sont consentis à taux fixe. Cela dit, pour la petite minorité qui a pris des prêts à taux variable, la situation n'est pas du tout réjouissante. Mais même pour les emprunteurs à taux fixe, il y a quand même une petite différence avec les années 1970-1980, c'est que vos salaires ne sont pas indexés sur l'inflation, ou en tout cas ne sont pas complètement indexés sur l'inflation. Comme votre salaire est trois fois plus important que la mensualité du prêt, puisque le maximum que les banques prêtent, grosso modo, c'est un tiers de revenu, vous perdez par l'inflation trois fois plus sur votre salaire que ce que vous gagnez sur la mensualité du prêt. Le résultat est que, pour vous aussi, l'inflation est un appauvrissement. Pour le moment, nous n'en sommes qu'au début, mais tous ces phénomènes vont s'aggraver si la lutte contre l'inflation venait à être abandonnée cette année ou en 2024. Alors pourquoi le serait-elle ? Cette lutte contre l'inflation serait-elle abandonnée dans les mois qui viennent ou l'année prochaine ? C'est parce que l'augmentation des taux d'intérêt que je vous ai rappelé en introduction, a des effets insupportables sur le système financier. Rappelez-vous ce qui est apparu au mois de mars de cette année. On a vu des conséquences concrètes de la hausse soutenue des taux avec le début de l'épidémie de faillite bancaire aux États-Unis, qui s'est transmise en Europe, confère la faillite du Crédit Suisse, qui est la deuxième banque suisse, et qui est une des grandes banques mondiales, et le sauvetage provisoire qu'on a dû faire de la Deutsche Bank. Deutsche Bank qui, au passage, est la plus grosse banque allemande. Et puis d'autres. Maintenant, c'est au tour de l'immobilier des particuliers de perdre de sa valeur. On nous parle beaucoup de la perte de 25% du pouvoir d'achat immobilier des emprunteurs en France à cause de l'augmentation des taux des prêts. Il faut savoir qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, l'augmentation des taux des prêts, des emprunts immobiliers, va mettre à la rue des millions d'emprunteurs. Pourquoi ? Pour un mécanisme qu'on a vu à l'œuvre il y a maintenant une quinzaine d'années, que je vous rappelle, dans ces pays, les prêts sont surtout à taux variable, ce qui fait que l'augmentation des taux frappe donc en premier non pas les ménages qui avaient un projet immobilier lequel peut tomber à l'eau, mais ceux qui sont frappés de manière inévitable ce sont les ménages qui ont un prêt en cours. Ils se trouvent de fait piégés. S'ils ne peuvent plus payer leur mensualité, les banques leur prendront leur logement. Voilà. Cela s'était déjà produit, donc je vous disais une quinzaine d'années, en l'occurrence en 2007, c'était le déclencheur de la crise financière de 2008, avec la crise, ce qu'on avait appelé la crise des subprimes, qui avait mis des millions d'Américains à la rue. Avec de telles conséquences en cours, peut-on croire que les banques centrales vont continuer à monter les taux d'intérêt et précipiter l'effondrement des banques, des compagnies d'assurance et des acheteurs immobiliers à crédit ? Il faut effectivement se poser la question, parce que cette suite de trois événements majeurs que je viens d'énumérer, ça veut dire une catastrophe financière globale. Mais cesser de monter les taux, c'est mettre fin à la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire la laisser s'aggraver. En d'autres termes, l'inflation est partie pour durer avec toutes ces conséquences que nous venons de voir, qui sont donc appauvrissement des salariés, surtout des retraités, ruines des emprunteurs immobiliers états-uniens et anglais, et bien sûr, effondrement des placements en obligation, qui constituent la plus grande partie des produits d'épargne. Pour rappel, je dis pour rappel, parce que c'est un sujet qui est sur la table maintenant, depuis l'épidémie de faillite bancaire qu'il y a eu il y a trois mois, et qui en fait est le cœur de toute cette affaire d'augmentation des taux, les obligations ont perdu 20% depuis un an. N'oublions pas que la vague des faillites bancaires du printemps a été provoquée par l'évaporation de la valeur des obligations détenues par les banques, c'est-à-dire par l'évaporation de la richesse des banques. Et vous savez qui va le mieux s'en sortir ? Les fonctionnaires ? Les salariés du privé ? Les indépendants ? Non, ce sont certains actionnaires grâce aux revenus de leurs actions. C'est aux revenus qu'on appelle les dividendes, vous le savez certainement. En période d'inflation, alors que tous les revenus sont laminés, comme on vient de le voir, des entreprises, pas toutes, mais elles ne sont pas exceptionnelles, sont en capacité de contrer la perte de pouvoir d'achat de la monnaie en augmentant les dividendes qu'elles versent à leurs actionnaires. Alors, ceux-là, beaucoup trop de ménages n'en ont même pas idée, mais si les revenus des grands riches, des vrais riches, pas de votre voisin qui a un million d'euros, non, vraiment des personnes qui ont des patrimoines familiaux, en tout cas sont tels que les générations futures sont non seulement à l'abri du besoin, mais resteront riches. La raison pour laquelle les revenus de ces gens-là ne vont pas baisser, c'est qu'ils proviennent surtout de dividendes d'action. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'inflation va vous appauvrir personnellement pendant plusieurs années et ce que vous comptez faire pour vous protéger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, s'abonner et partager, c'est capital pour faire connaître la chaîne. Nous avons dépassé le cap des 40 000 abonnés, ce qui est une très grande nouvelle pour la chaîne, c'est grâce à votre fidélité et à votre soutien. La prochaine étape, ce sont les 50 000 abonnés et pour ça, j'ai besoin de vous pour faire connaître la chaîne. Pour notifier la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501